Lewis, on vous a entendu à la radio, c'était peut-être pas la meilleure stratégie mais au final ça a marché de vous arrêter aussitôt. En fait on avait même prévu de s'arrêter encore plus tôt. Je ne sais pas pourquoi on avait prévu ça, mais c'était bien d'être chassé par Seb parce que j'ai essayé de maintenir 2 secondes d'écart avec lui parce qu'il ne fallait pas qu'il revienne plus proche. Mais j'ai dû faire 10 ou 12 tours de plus que prévu et je me suis dit, on est dans l'embarras, ça va être compliqué. Donc j'ai vraiment dû piloter d'une manière très différente pour faire très attention aux pneus arrière mais aussi garder les pneus avant dans la bonne fenêtre, c'était un cauchemar. C'était beaucoup de travail parce qu'en plus ma voiture était abîmée après mon contact avec Max. Mais on l'a fait et je suis humble, heureux. Vous êtes de plus en plus proche de votre 6e titre mondial. Qu'allez-vous faire la semaine prochaine ? Parce que c'est presque fait et vous pourriez l'avoir aux Etats-Unis. Quelle sera votre semaine d'ici là ? Ça va être une semaine chargée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais m'entraîner, récupérer de ce week-end parce que ça a été une course difficile. Et mon approche reste toujours la même, elle ne le change pas. Je suis très heureux de la manière dont ça s'est passé aujourd'hui. Et c'était le meilleur sentiment possible que de remporter cette course. Et on va à Austin qui est une piste généralement bonne pour moi. J'espère qu'on aura un week-end solide là-bas. Et boucler le travail là-bas. Je pense seulement à gagner la course là-bas, c'est la seule chose qui compte. J'ai pris un très bon départ. J'ai été tiré derrière Charles. Et Sam m'a mis sur le côté, je ne savais plus où aller. J'étais au-delà de la ligne blanche. Donc il a fallu que j'évite ce contact avec lui. J'étais sur la pelouse. J'ai perdu à moitié le contrôle sur la ligne droite. Ils sont partis un peu devant et puis je suis arrivé au virage numéro 1. Et j'ai eu ce gros contact sur le côté. C'était Max. On a dû traverser la pelouse. Pour moi, je croyais que c'était fini, que tout était fini. Je ne sais pas comment j'ai rattrapé la situation et continuer à attaquer. C'était plutôt drôle, mais un peu inquiétant aussi. Il vous suffit de 4 points au prochain Grand Prix. Que pensez-vous de l'atmosphère là-bas ? Oui, j'ai gagné là-bas en 2012. Ma deuxième course, ma deuxième victoire, c'était aux Etats-Unis. C'est un de mes circuits préférés. Et j'espère que les choses vont aller dans la bonne direction, que tout sera en place et qu'on aura un bon week-end. J'ai besoin de aller dans la prochaine à l'autre, pour savoir que vous avez besoin de l'eau. Il y a beaucoup d'autres plans, Je n'ai pas d'autre.